Grand format aujourd'hui avec Frédéric Biéry, nouveau président de la collectivité européenne d'Alsace. Frédéric Biéry, vous avez présidé la première séance qui était ce samedi. Moment historique pour vous, comment vous l'avez vécu ? Alors je l'ai vécu comme bien évidemment un grand moment d'émotion. Ça fait six ans qu'avec mes collègues orinois et barinois, on travaille au rassemblement de l'Alsace. Et donc là, concrètement, renaissance institutionnelle de l'Alsace avec la création de la collectivité européenne d'Alsace. Et puis de l'enthousiasme avec des élus qui sont passionnés, qui mouillent le maillot pour soutenir notre territoire et l'ensemble des Alsaciens. La responsabilité qui m'est donnée, c'est une grande marque de confiance. Je vais essayer d'en être digne. On va rentrer dans le dur. A partir du 15 janvier sera voté le premier budget primitif. C'est quoi les mesures que vous allez mettre en place très rapidement ? Alors là, on ne sera pas encore tout à fait dans le budget primitif, ce sera dans les orientations budgétaires. Donc on va partager les priorités qu'on souhaite mettre en œuvre. Notre premier enjeu, c'est de servir la dynamique des territoires. Notre deuxième enjeu, c'est nos concitoyens. C'est le service public qu'on peut leur proposer. C'est s'assurer que les personnes les plus fragiles soient bien accompagnées. Donc beaucoup d'enjeux autour du handicap, d'enjeux aussi malheureusement de la pauvreté et précarité qui se développent avec la crise économique et sociale consécutive à la crise sanitaire. Je pense qu'on sera amené aussi à prendre assez rapidement des mesures de soutien à l'économie. Parce que malheureusement, avec la crise de la Covid qui perdure, des difficultés économiques et financières pour les entreprises se renforcent. Vous êtes très attaché à la notion de service public alsacien. Pour les Alsaciens qui nous regardent, ça voudra dire concrètement quoi avec cette nouvelle CEA ? Quand je parle de service public, c'est bien sûr les compétences que nous avons au niveau de la collectivité européenne d'Alsace. Vous savez, on agit à tous les âges de la vie. On commence par la protection maternelle et infantile dès la naissance. Ça se poursuit dans les collèges. Ça se poursuit dans la protection de l'enfance, dans l'insertion des personnes fragiles, dans le handicap, dans les personnes âgées. Donc on fait vraiment tous les âges de la vie. Et là, on voit bien que dans le service qui est proposé aux habitants, il faut qu'on améliore certaines choses. Le service public alsacien, pour moi, c'est plus humain. Vous ne savez pas le taper 1, 2, 3, taper 150, qui est insupportable quand vous avez des problèmes à régler. C'est plus proche, bien évidemment, plus simple. Et puis la place qu'on donne à l'usager dans le service public qu'on lui rend. La compétence de santé publique, c'est quelque chose auquel vous êtes attaché. La CEA dépendra toujours du Grand Est. Est-ce que vous avez envie de vous affranchir de l'ARS Grand Est pour récupérer intégralement cette compétence ? Les collectivités départementales, en l'occurrence du coup la collectivité européenne d'Alsace, est déjà très investie sur le champ de la santé. Je parlais de la protection maternelle et infantile, les vaccinations, la prévention cancer, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées. C'est une compétence que nous avons, que nous assumons déjà en partie. Hier, j'avais un échange avec M. le Premier ministre. Nous évoquions la possibilité d'aller plus loin, par exemple, de gérer complètement les EHPAD. Parce qu'aujourd'hui, il y a une gestion à la fois de l'Agence régionale de santé et une gestion du département. Donc double travail administratif, alors que l'enjeu dans les EHPAD, ce n'est pas le travail administratif. C'est l'accompagnement de nos aînés, comment on peut être encore plus proche d'eux, comment on peut être plus attentif encore à eux. Donc on voit bien qu'il y a des marges de progrès. Donc prochainement, j'aurai l'occasion de rencontrer le Premier ministre sur ces questions. On peut faire des propositions, nous, pour avancer. Il est réceptif, Jean Castex, le Premier ministre, à ses demandes ? Oui, oui, complètement. En tout cas, il trouvait intéressant, on a échangé un petit quart d'heure hier, il trouvait intéressant, en tout cas, les propositions que nous pouvions lui faire. Et du coup, on aura l'occasion d'étoffer ses propositions dans les prochaines semaines. Vous avez déclaré samedi, le temps de la reconquête ne s'arrêtera pas là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est un premier pas à la CEA ? Est-ce que c'est une sortie envisagée du Grand Est, comme le souhaiterait, par exemple, Eric Stroman ? Ma ligne a toujours été très claire. Je considère aujourd'hui, je n'ai rien contre la région, mais je considère simplement qu'aujourd'hui, le périmètre Grand Est n'est pas le bon périmètre de l'efficacité de l'action publique. Et il ne correspond pas non plus au sentiment d'appartenance des Alsaciens. Les Alsaciens ne se sentiront jamais Grand Estiens ou Grand Estois. Et si on veut que les politiques publiques soient portées, il faut qu'elles soient incarnées par les gens, qu'ils y croient et qu'ils s'y investissent. Ils s'investiront à l'échelle alsacienne. Au-delà, ça n'apparaît pas cohérent pour les habitants. Donc, je reste persuadé à mes yeux que si nous pouvions à terme récupérer l'ensemble des compétences régionales, départementales, voire des compétences d'État qui pourraient être, comme la santé, transférées au territoire, on améliorera l'efficacité de l'action publique et ça coûtera moins cher pour nos concitoyens. Parce que toutes les lourdeurs administratives générées par des grandes tailles, c'est des choses qui peuvent servir plutôt à la qualité de l'action publique. Donc, la CEA, c'est un premier pas, on va dire, pour l'instant. Pour moi, c'est un premier pas. Il faut d'abord qu'on fasse nos preuves, bien évidemment, parce qu'il faut qu'on soit bons. Moi, c'est un challenge pour nous tous. Si on n'est pas bons, les Alsaciens nous le diront. Donc, il y a cette ambition-là de mieux servir, parce que la loi NOTRe a fait beaucoup de mal ces dernières années. Un mot sur Brigitte Linkert qu'on a vu samedi. Elle ne fait pas partie de l'équipe d'Alsace. Pour quelles raisons ? Alors si, elle fait partie, elle fait complètement partie de l'équipe d'Alsace. Brigitte Linkert a beaucoup investi ces dernières années, comme Rémi Witt, comme Eric Stroman, comme beaucoup de parlementaires qui ont œuvré pour que l'Alsace puisse renaître institutionnellement. Donc, elle a toute sa place dans l'équipe d'Alsace. Elle n'est pas aujourd'hui dans les vice-présidentes. Tout simplement parce que, à mes yeux, ce n'est pas compatible d'être à la fois ministre d'une responsabilité très très forte, et en même temps, dans l'exécutif qui demande aussi un engagement très important. Donc, c'est tout simplement pour cette raison-là qu'elle n'est pas vice-présidente. Mais elle est dans l'équipe d'Alsace à part entière. Et nous avons besoin d'elle sur beaucoup de dossiers. D'abord, les dossiers qui sont en lien avec le gouvernement, où elle peut apporter son poids pour trouver des solutions. Et puis, vous le savez, si elle est engagée sur le transfrontalier, on aura besoin d'elle aussi dans ces champs-là. Donc, elle a bien évidemment toute sa place. Dernière question. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter à la CEA en ce 5 janvier 2021 ? Alors, il faut d'abord souhaiter aux Alsaciens et à l'Alsace, d'abord à notre pays et au monde, qu'on puisse trouver des solutions face à la crise sanitaire. Et que derrière, on puisse reoffrir des perspectives de dynamique à l'ensemble de notre territoire, qu'il y ait le moins possible de personnes impactées à la fois par la maladie et par les crises qu'elles génèrent. Et qu'on soit encore plus solidaires en Alsace. Cette chaîne de solidarité qui a toujours fait notre richesse est notre capacité à faire résilience et à repartir de plus belle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !